Je voulais être artiste, ça c'est sûr, je voulais avoir une production artistique mais je n'avais pas fait le lien de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour devenir artiste, pour avoir un travail intéressant. Moi je partais dans tous les sens, allons-y. Je testais beaucoup de choses, je testais de l'expérimentation, vraiment. Et c'est un artiste et aussi un professeur des arts déco qui m'a ouvert les yeux, qui s'appelle Patrick Jeanne, qui est encore enseignant aux arts déco. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le métier d'artiste, sur un plan intellectuel. En fait c'est très précis, c'est que je lui ai demandé carrément. Moi j'étais vraiment un petit chat, vraiment. Et je lui ai demandé, alors comment on fait ? Non mais complètement, je dirais, naïve dans le bon sens du terme, sans a priori. Et il m'a dit, bon je vais venir chez toi, tu vas me montrer tout ce que tu as. Tout ce que tu as fait, tout ce que tout. Tu me montres tout. Et il arrive, je lui montre tout et il me dit, tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense ? Vraiment ? La version soft ou ce que je pense ? Je lui dis, tu es là pour ça. Dis ce que tu penses. Et là il m'a démonté. Non mais vraiment, en règle. Et il avait raison. Et là, mais démonté. Vraiment. Et là, s'opère un premier choix. Pour en revenir à la question du choix qui est assez importante. Les choix qu'on prend dans une vie d'artiste. C'est soit tu te cabres. Et non, il a tort. Ce n'est pas la solution que j'ai... Ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi... En fait, je me suis raisonné. Ça a fait mal. Vraiment, bon. Je me suis dit, bon, il y a un fond de vérité quand même. Et donc, j'ai suivi ses recommandations, je dirais. J'ai tout repris à zéro. Parce qu'il m'a parlé d'honnêteté, par exemple. Vis-à-vis de soi. Donc, là, c'était une petite introduction à l'ego aussi. Parce que c'est une des questions qu'il faut régler, entre guillemets, quand on veut devenir un artiste. C'est où placer son ego ? Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Et là où ce n'est pas judicieux de mettre cet ego. 2009. Troisième grande étape. Là, je me promène dans les rues avec un copain. Et il me dit, tiens, regarde, tu n'as plus qu'à faire un dessin à la craie sur ce mur-là. Un mur lisse et déjà noir. Un peu abîmé, mais noir tout de même. Noir mat. Je suis là, bah oui, dis donc. Je ne suis pas du tout dans le sens, je vais penser à tout. Ce n'était pas du tout ça. C'est vraiment le prix. Avec un paquet de craies, de 12, 10 ou 12 craies, on peut faire un grand mur comme ça. Voilà. Pragmatique. C'était vraiment ça. Je prends une photo, je fais une simulation, je contacte les propriétaires et je leur dis, bah, moi j'aimerais bien dessiner, faire un dessin à la craie sur ce mur, sur votre mur, qui était un stock de vêtements. mur aveugle, il ne se passait jamais rien, là, à la craie. Donc, pas de dégâts sur le mur, c'est éphémère, ça va se détruire avec le temps. Moi, je pensais à ça, ça va se détruire avec le temps et puis c'est tout. Pour moi, c'était occasionnel. Moi, j'allais faire un dessin là et c'est tout. Et puis j'allais continuer mes expérimentations dans tous les sens. Ils acceptent, je le réalise. Déjà, beaucoup de plaisir à le faire parce que là, c'était vraiment un grand dessin. Donc, c'était le graffiti que je retrouvais. Enfin, disons, une des caractéristiques du graffiti que je retrouvais, que je transposais, c'est-à-dire la grande taille dans la rue. Et là, je commençais à injecter ce qui me constitue. Mais je n'en avais pas conscience à l'époque. Je n'ai pas pris conscience qu'il y avait une relation, parce qu'il y en a une, entre la craie et le sujet. La fragilité, ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Une semaine après, je reçois des mails du monde entier parce que j'avais signé en plus Philippe Baudelocq, vraiment proprement. Ce dessin-là est photographié et blogué dans le monde entier. En fait, il est blogué, reblogué, reblogué, reblogué. Du coup, je me retrouve, quand je tapais mon nom, mon dessin se retrouvait dans beaucoup de blogs. Et ça, ça a été une indication pour moi. Ça, c'est la troisième grande étape. Je me suis dit, tiens, je vais en recommencer. Je vais recommencer au même endroit. Quand il sera un peu abîmé, je vais en faire un, etc. Et ça, ça a pris de l'ampleur et c'est ça qui m'a fait connaître. C'est le projet 25 que j'ai intitulé 25 parce que c'est au 25 de la rue du Pont-aux-Choux. J'ai fait 25 dessins et ça a donné, ça a fait l'objet d'une publication d'un livre qui retrace ces 25 dessins faits au même endroit. C'est là que j'ai pris conscience de, ah, là, oui, je me sens bien en faisant ça. Je ne marche sur aucun pied. Je suis chez moi. En fait, c'est comme ça que je le dis. Je suis chez moi, tranquille. Je parle de choses qui m'intéressent profondément, qui me touchent. Et comme je veux. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, les étoiles, le cosmique, mais le cosmique, moi, je ne suis pas à parler que des étoiles, que de ce qui se passe dans l'espace parce que pour moi, on est lié à l'espace finalement. Mais en même temps, nous sommes dans des corps et ce corps, il est humain et on est nous-mêmes reliés. On fait partie d'ordre, je dirais, si on veut segmenter à tout prix tout. Il y a le règne minéral, végétal, animal, humain et il y en a d'autres. Donc, je parle de tout ça, de l'interconnexion qu'il y a entre tous ces éléments, en fait. La nature. Par exemple, j'ai pris conscience dernièrement, et je ne l'emploie plus ce terme, la nature. Dans la tête des gens, de la plupart des gens et de moi, avant, je me disais, oui, la nature, c'est-à-dire pas nous, pas l'homme. La nature, ce sont les animaux, les plantes et les pierres et le vent, l'eau, la mer. C'est ça, la nature. Mais la nature, c'est ça, la nature. Pour moi, c'est ça. C'est mon blouson. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie de certains, ce que certains ont appelé Gaïa. Gaïa, la terre, l'écosystème, cette espèce d'organisme vivant dont on fait partie. Eh bien, je suis désolé, ça, c'est Gaïa. Cette montre-là fait partie de Gaïa. C'est ça, la nature. C'est pareil. C'est les mêmes particules. À un niveau plus haut, c'est la même chose, en fait. C'est de la vibration, un type de vibration. Moi, je reviens vraiment dans nos corps, vraiment avec le corps. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est incarné ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà, c'est ça, les questions qui m'intéressent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...